Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Résidence principale ou investissement locatif, dans quel ordre devriez-vous procéder ? Que devriez-vous privilégier selon votre situation ? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, avec comme souvent une visite d'appartement. Un appartement qui a été acheté pour un investissement locatif, pour le coup, par un couple de personnes résidant en région, à Lyon d'ailleurs, qui travaille dans le médical. Voilà, profession libérale et avec donc très peu de temps pour trouver l'appartement, d'où le recours à des services d'achasseurs d'appartement. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet qui est justement l'achat dans l'immobilier de résidence principale d'abord, puis d'investissement locatif ensuite, ou alors à l'inverse d'investissement locatif d'abord, et puis dans un second temps, d'investissement locatif ? Déjà, le risque majeur de vous poser cette question et de ne pas trouver la réponse, c'est déjà que vous n'allez rien faire en fait. Cette question, elle va tourner dans votre tête, comme ça, elle va vous prendre de la bande passante, et finalement, les mois vont s'écouler, vous avez peur de faire une erreur, et le temps passe, et il peut se passer comme ça plusieurs années, sans que vous ne fassiez rien finalement, puisque vous vous demandez ce qui peut se passer dans un cas, dans l'autre, etc. Et en fait, pourquoi c'est une question récurrente et qui concerne tout le monde, puisque l'immobilier, tôt ou tard, tout le monde y est concerné, que ce soit pour trouver un toit, louer ce... justement, investir, acheter, bref, tout le monde y passe, j'allais dire, un jour dans sa vie, mais personne ne vous explique bizarrement comment faire, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et cette question précise, elle est en fait pertinente, parce qu'elle est difficile à répondre, en fait, il n'y a pas de réponse exacte, puisqu'elle repose principalement sur deux questions que vous devriez vous poser. Premièrement, est-ce que vous vous trouvez sur un marché haussier, c'est-à-dire typiquement une grande ville, une des 20 plus grandes villes de France, et là, effectivement, l'achat, j'allais dire de quoi que ce soit, que ce soit votre résidence principale ou d'un investissement locatif, il va être pertinent, puisque ce que vous allez acheter à un instant T, il y aura de fortes chances que ça monte en termes de prix de vente dans les années qui vont venir. Donc, ça déjà, sur quel marché vous situez-vous, versus si vous êtes dans une ville petite ou moyenne où le marché est un peu compliqué, il baisse un petit peu, eh bien ça, c'est déjà plus compliqué pour acheter, puisque vous risquez de revendre à perte. Voilà, ici, on est clairement sur un marché lyonnais, une adresse en plus de prestige, puisque l'immeuble que vous voyez juste en face, c'est l'université. Voilà, l'université Lyon 3, manufacture des tabacs, pour ceux qui connaissent Lyon, et là, on est notamment au pied de l'université, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ici, on est sur une adresse qui ne pourra pas baisser, j'allais dire, qui ne pourra que monter, ou, enfin voilà, je ne vois pas comment ça pourrait baisser. Et donc, premièrement, c'est la ville dans laquelle vous êtes, et le marché dans lequel vous êtes, et ça, vous allez pouvoir trouver la solution, enfin, la réponse à cette question. Et deuxièmement, c'est votre situation personnelle. Est-ce que dans les, on va dire, dans les cinq années à venir, vous risquez de changer de situation ? Soit vous allez vous marier, soit vous risquez de déménager, puisque vous êtes mobile, et vous savez déjà, vous n'allez pas rester plusieurs années dans cette situation dans laquelle vous êtes professionnellement. Puis j'allais dire, alors après, il y a les séparations, les divorces, ça, c'est un peu plus imparable, mais ça, ça, ça se pose aussi comme question. Est-ce que la famille va s'agrandir ? Est-ce que les enfants vont quitter le domicile à l'inverse ? Et donc, vous allez retrouver dans un appartement plus, enfin, surdimensionné peut-être ? Eh bien, justement, toutes ces questions, il faut vous les poser. Ce sont ces deux critères fondamentaux qui vont déjà dessiner une décision et vous orienter dans votre choix. Est-ce qu'il vaut mieux rester locataire et investir dans une grande ville ? Ça, ça peut être tout à fait pertinent d'un point de vue purement financier. Ou est-ce que vous voulez vous sécuriser, acheter votre résidence principale, mais il faut la dimensionner, j'allais dire, cette résidence principale, il faut la prévoir en fonction des événements heureux ou moins heureux qui pourraient vous arriver. Et là, vous allez commencer comme ça à avoir une décision qui se profile. Donc, la réponse, elle n'est pas absolue, elle n'est pas vraie pour tout le monde et ça mérite de se poser ce genre de questions. Ici, comme je vous le disais, c'est un investissement locatif et un des moyens d'augmenter la résidence, enfin, l'investissement locatif, le rendement dans une grande ville où le prix est cher, vous en doutez, au pied d'une université, eh bien, c'est d'augmenter la valeur locative, notamment pour une pièce. Cette chambre dont je sors à l'instant, elle n'existait pas. En fait, c'était une grande pièce de vie ici, unique. Et donc, il a suffi de monter la cloison puisqu'on retrouve une fenêtre de l'autre côté pour que ce soit une vraie chambre et puis plus de 9 mètres carrés. Donc, une simple cloison comme celle-ci peut vous créer une troisième chambre pour faire une colocation à trois personnes, en l'occurrence, trois étudiants, vous en doutez, puisque même l'étudiant le moins énergique va pouvoir se rendre à l'université en traversant la rue et comme ça, arriver à l'amphithéâtre à l'heure. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à prendre une feuille de papier à écrire ces éléments, marché haussier, marché baissier. Est-ce que je risque de vivre quelque chose, une naissance, quelque chose, des enfants qui quittent le foyer prochainement, qui va dessiner une orientation stratégique pour cette question qui n'est pas simple à répondre. Si besoin, vous avez aussi mon coaching. Je vais vous le présenter dans les commentaires ci-dessous et puis une prestation de chasseur d'appartement si vous souhaitez du clé en main dans une ville comme Lyon. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres exemples d'appartements comme ça qui ont été transformés, dont le rendement a été optimisé pour tendre vers l'autofinancement ou autofinancer dans le meilleur des cas. A très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous avez des questions sur ce sujet, posons-les dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre ou de vous donner juste mon point de vue. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501